Le charbon ? Non, les charbons. Il y en a bien plus que de vins en France, et chacun de ces crus possède, sinon son propre bouquet, du moins des caractéristiques et des propriétés particulières. Pour expliquer la formation du charbon, il faut faire un saut en arrière de 200 à 300 millions d'années. À certaines périodes, le sol s'est affaissé et l'eau a tout envahi. La forêt devient alors un vaste marécage. La végétation se décompose et s'accumule à l'abri de l'air. Le ruissellement des eaux amène des terres qui recouvrent les débris végétaux et comblent peu à peu les étendues d'eau. Bientôt, de nouvelles terres émergent, une nouvelle végétation se développe et le cycle recommence. Affaissement du sol, inondation, destruction de la forêt, nouvelle accumulation sous l'eau de débris végétaux, etc. Ces phénomènes, en se répétant durant des millions d'années, ont formé des couches qui se trouvent à des profondeurs très variables selon les mouvements de terrain qui se sont succédés. En se décomposant à l'abri de l'air, ces couches de végétaux sont devenues le charbon. Marginalement utilisé depuis le Moyen-Âge, le charbon de terre est devenu à partir du XVIIIe siècle l'énergie de la révolution industrielle. En France, il a été exploité dans le Nord-Pas-de-Calais, en Lorraine et dans le Centre et le Midi. C'est avec lui que notre économie a connu un essor sans précédent. Quelle que soit la région, la physionomie d'une mine souterraine présente toujours les mêmes caractéristiques. Des installations qui s'étendent sur plusieurs kilomètres, dominées par des chevalements et des tours d'extraction. Les chevalements métalliques correspondent à une image traditionnelle de la mine. Mais les mines peuvent être également dominées par une tour en béton en haut de laquelle se trouve la machine d'extraction. Pour exploiter un gisement, on commence par creuser les puits. On descend à travers les différents terrains jusqu'à 500, 800, 1000 mètres et même au-delà. Ici, on a représenté le charbon comme une sorte de ruban. Mais en réalité, une couche peut s'étaler sur plusieurs kilomètres carrés. A partir des puits, on fait des tunnels de circulation appelés galeries. Les galeries relient les puits aux différents chantiers d'exploitation. Nous pouvons maintenant commencer notre visite de la mine. Les mineurs prennent leurs lampes et leurs équipements de sécurité avant de descendre. En termes de métier, l'ascenseur s'appelle une cage. Lorsqu'elles transportent les mineurs, les cages descendent à la vitesse de 10 à 12 mètres à la seconde. Pour le matériel, c'est 18 à 20 mètres. Nous sommes maintenant à quelques centaines de mètres sous terre. Pour rejoindre les chantiers de production qui se trouvent parfois à plusieurs kilomètres de la base du puits, les mineurs utilisent différents moyens de transport. Pour atteindre le charbon, il faut d'abord creuser les galeries au rocher. On fort des trous dans lesquels on place des explosifs. Et après chaque tir, on déblaie et on soutient les parois et le toit. 6 à 10 kilos d'explosifs sont nécessaires pour dégager 2 à 3 mètres de galeries. Selon les profondeurs et les gisements, ils s'écoulent de 2 à 5 ans entre le début du creusement d'un puits et la production de la première tonne de charbon. La mine souterraine est un milieu qui est naturellement hostile. Le mineur a toujours porté une grande attention à la sécurité. Bien plus que le charbon, ce sont les volumes d'air et d'eau qui sont les plus importants dans une mine souterraine. Des volumes qu'il faut impérativement évacuer pour permettre l'exploitation du charbon dans les meilleures conditions de sécurité. Au fond, pour lutter contre l'accumulation des gaz de mine dans l'atmosphère, le grisou, le gaz carbonique, des systèmes d'aérage sont installés afin de ventiler les galeries. Cette ventilation permanente évite également l'élévation des températures dans les chantiers. Car au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans les entrailles de la Terre, la température croît en moyenne de 3 degrés tous les 100 mètres. 20 millions de mètres cubes d'air sont envoyés en moyenne chaque jour dans les chantiers du fond pour assurer une bonne ventilation des installations. Pour combattre l'eau et les inondations, un pompage des eaux, l'exhort, est mis en place. Au cours des dernières années d'exploitation, 40 millions de mètres cubes d'eau ont été extraits annuellement des mines françaises, soit l'équivalent du débit de la Seine pendant 3 mois. Pour prévenir les coups de poussière, on pratique la schistification, une technique qui consiste à épandre du calcaire sur les parois des galeries. Des bacs remplis d'eau sont également installés au toit des galeries et servent de barrage en explosant sous le souffle précédant l'inflammation, arrêtant ainsi la propagation de l'éventuel coup de poussière. A l'endroit où les galeries rencontrent le charbon, on creuse à même la couche d'autres galeries moins importantes qu'on appelle les voies. C'est entre ces voies que l'on enlève le charbon par tranches successives. Suivant la nature des gisements, il existe plusieurs méthodes d'exploitation pour extraire le charbon que nous allons voir en détail. Afin de bien comprendre ce qui se passe, nous allons imaginer que nous sommes en face d'un chantier. On voit la couche de charbon horizontale, la machine d'abattage, le transporteur et le soutènement marchand destiné à éviter les éboulements. Derrière, le terrain effondré. Vous êtes dans une longue taille en plateur à soutènement marchand. Son ouverture peut varier de 1 mètre dans les exploitations du Nord à 4 mètres dans les derniers chantiers exploités en Lorraine et en Provence. Dans un chantier, le charbon est abattu soit par un rabot, engin hérissé de piques qui circulent sur un rail le long du massif et creuse une saignée à sa base de 4 à 8 centimètres par passage soit par une haveuse, sorte de gros tambour qui abat des tranches de 60 à 80 centimètres d'épaisseur à chacun de ces passages le long du front de taille. Le personnel évolue à l'abri de 1 mètre. Il y a des piles de soutènement hydraulique qui sont avancées au rythme de la machine d'abattage. Le charbon tombe sur un convoyeur blindé qui l'évacue hors du chantier. Au fur et à mesure que le charbon est abattu, l'ensemble machine d'abattage, convoyeur, soutènement avance simultanément. Chaque pile du soutènement, l'une après l'autre, se desserre, progresse vers le charbon, puis se resserre sur le toit. Derrière, le toit s'effondre naturellement au fur et à mesure qu'il n'est plus soutenu. Le chantier de production progresse ainsi de plusieurs mètres par jour dans la couche de charbon. La pression dans les vérins est voisine de 400 barres. Chaque pile peut supporter environ 400 tonnes, soit l'équivalent du poids d'un TGV. Une taille moyenne de 200 mètres de long, c'est une usine mobile de 3000 à 5000 tonnes que l'on déplace tous les jours. Mais au cours des siècles, avec les mouvements de terrain, les gisements peuvent se présenter à la verticale. Avec des veines inclinées entre 60 et 90 degrés, c'est la méthode de l'exploitation en dressant. Dans ces chantiers, l'exploitation du charbon ne se fait plus horizontalement, mais de bas en haut. La veine est découpée en deux chantiers symétriques d'environ 300 m et la machine abat le charbon par tranches hautes de 5 m. Le vide créé est comblé avec du sable. Les hommes, le matériel, le charbon et l'air transitent par des tubings, conduites métalliques qui relient le chantier aux galeries d'accès. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Quand la profondeur, la régularité et l'épaisseur du gisement le permettent, on utilise la technique des chambres et piliers. On trace dans le charbon des galeries parallèles de 5 mètres de large qui sont ensuite recoupées par d'autres galeries perpendiculaires qui ont également 5 mètres de large. Les piliers restants font alors office de soutènement naturel. Quels que soient les techniques utilisées, ces opérations du fond sont suivies à la surface par le télévigile, véritable centre opérationnel de la mine. Des télégrisoumètres surveillent et mesurent à distance la teneur en grisou et arrêtent automatiquement l'exploitation quand cette teneur dépasse un certain seuil. Il faut maintenant évacuer le charbon. Depuis le chantier par bande transporteuse ou train de berline, le charbon est acheminé vers les puits d'extraction à raison de 2000 tonnes par heure en moyenne. Pendant longtemps, la recette du fond a été une véritable gare de triage. Les berlines encagées remontaient au jour. Au fur et à mesure qu'elles étaient vidées, elles prenaient la place des berlines pleines pour être réexpédiées au fond. La ronde est incessante. Ces dernières décennies, cette noria de wagon a laissé place au skip, sorte d'ascenseur capable de remonter 30 tonnes nettes de minerais à chaque voyage. Une fois extrait, le charbon doit être encore trié, lavé et calibré dans un lavoir situé sur le carreau de la mine à proximité des puits d'extraction. Autre manière d'exploiter le charbon, c'est la mine à ciel ouvert. Lorsque les couches ne sont pas trop profondes, on exploite le gisement comme une carrière en dégageant les terres qui recouvrent le charbon. Les terres sont enlevées par tranches successives de 3 à 15 mètres d'épaisseur, laissant ainsi à découvert des étages de charbon, d'où le nom d'exploitation en découverte ou d'exploitation à ciel ouvert. Les mines à ciel ouvert ont été exploitées dans le centre-midi, en Bourgogne, dans l'Aveyron, le Gard, l'Hérault, le Tarn, l'Auvergne, la Loire et le Dauphiné. Leur essor a été considérablement facilité par l'arrivée de puissants engins, bulldozers, chargeuses, pelles géantes. Les camions avec des roues de 3 mètres de diamètre peuvent transporter jusqu'à 140 tonnes. Sous-titrage Société Radio-Canada En fin d'exploitation, la découverte est toujours réhabilitée. Le paysage est reconstitué et souvent amélioré. Face à la concurrence des autres énergies, à l'ancienneté de ses gisements et aux coûts de production élevés, Charbonnage de France a arrêté définitivement son activité extractive en remontant sa dernière tonne de charbon en 2004 au siège de la Houve en Lorraine. Grâce à une amélioration incessante de ses techniques d'exploitation, Charbonnage de France a porté la production nationale à près de 60 millions de tonnes en 1958. Jusqu'au dernier charbon extrait en Lorraine, mécanisation automatisée des chantiers de production et amélioration de la sécurité auront été les constantes de l'entreprise. La dernière page de Charbonnage de France se tourne, mais pas celle du charbon. Cette énergie abondante et sûre avec laquelle il faudra compter au XXIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada